... Au Ghana, le coup d'état du capitaine d'aviation Jerry Rawlings en juin 1979 ne ressemble à aucun autre. C'est une véritable révolution populaire que déclenche le jeune militaire. En septembre, il organise des élections et remet le pouvoir au civil. Deux ans plus tard, Rawlings revient au pouvoir et pendant 11 ans dirige le Conseil National Provisoire de Défense sans briguer le poste de président. Que nous soyons du Ghana, que nous soyons de Côte d'Ivoire, que nous soyons de n'importe quel coin du continent, nous vous regardons et nous vous reconnaissons, nous nous reconnaissons dans vos combats. Celui de Thomas Sankara, celui de la société civile Burkinabé menée en 2014 et après en 2015 jusqu'à ce jour. Vous êtes pour nous des exemples et une source d'inspiration. Admirateur de Nkrumah, Rawlings a entrepris avec succès de nettoyer la maison de la corruption et du népotisme, mais hésite encore à rétablir le multipartisme. Certains des étudiants que nous avons parlé, nous avons dit qu'il est un dictateur gentil. Un dictateur, mais un soft dictateur. Les gens ont le droit de voter vous... ...en vous ? ...en vous ? ...en vous ? Je dis que nous pouvons voter les gens et les gens, les personnalités, ok ? Fort de son redressement spectaculaire dans le domaine économique, le Ghana de Jerry Rawlings semble avoir retrouvé le moral, mais des progrès restent à accomplir sur le terrain politique. Le Flying Lieutenant propose à son peuple d'approuver par référendum une nouvelle constitution qui permet la mise en place du multipartisme. de l'approuver par référendum et de l'approuver par référendum et de l'approuver par référendum. La campagne électorale qui s'en suit se déroule dans le cas de la République, un peu bousculé par l'entrain de Jerry Rawlings. Rawlings sera démocratiquement confirmé dans ses fonctions de chef de l'État en 1992. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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